Xavier Garcia propriétaire et gérant du vieux masse j'ai envie de dire pendant qu'on échange on voit bien sûr l'affiche de l'événement qui qu'on va parler bien sûr fête de l'automne puis on voit aussi de l'autre côté de l'image un magnifique teaser qui a été fait sur le gérant du vieux masse et j'ai envie de dire c'est c'est plus qu'à masse c'est quasiment toute une histoire à l'intérieur ah oui le vieux masse l'idée a démarré donc il ya 31 ans maintenant avec toujours le même concept c'est à dire c'est de présenter un masque comme autrefois comme en 1900 c'est à dire que nous nous sommes habillés comme en 1900 et donc tous les travaux se font comme comme nos grands-parents nos arrière-grands-parents avec toutes les animations qui allaient autour de ces travaux des terres il ya les artisans il ya toutes sortes d'animations pour pour le public ah ouais c'est fantastique moi j'invite les gens à aller sur youtube et à taper uniquement vieux masse et vous allez voir c'est franchement c'est spectaculaire alors on va parler bien sûr de cet événement qui nous tient à coeur pour fêter la nouvelle saison c'est du 21 octobre au 5 novembre tous les après-midi de 13h30 à 18 heures alors qu'est ce qui va se passer pendant ces après-midi voilà donc il faut savoir que durant l'année et durant la saison on a on a plein de quelques journées à thème et donc pour pour ses vacances de toussaint pendant ces quinze jours on veut que les les enfants les parents se régalent avec nous c'est c'est fêter l'automne c'est c'est continuer la fête comme comme en été étant donné que l'automne est une très belle saison avec ses couleurs ses couleurs par milliers au niveau de la nature des arbres donc avec toutes ces animations qu'on va présenter au public spécial fait fait de l'automne alors on va quand même situer si les gens ils veulent venir parce que là on va bien sûr éveiller la curiosité des gens ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe sur sur les réseaux sociaux ils vont les voir aussi ce qui se passe sur youtube s'ils veulent venir on rappelle que le masque se situe à boquer dans le gare voilà à boquer oui à boquer entre boquer il faut que donc on est vraiment au milieu de terre en plein milieu de la campagne à 7 kilomètres de boquer et 7 kilomètres de four alors il y aura bien sûr du 21 au 5 novembre de 13h30 à 18h il aura des animations des spectacles des promenades en petit train des démonstrations de savoir faire on en a aussi un petit peu parlé des dégustations de soupe et la parade de l'automne alors j'ai envie de dire c'est le point culminant la parade de l'automne on va dire que c'est oui pour pour cette pour ces journées là c'est vraiment le point fort de la journée puisque là ça va vraiment cibler cette fête de l'automne ou cette parade sous forme de deux d'histoires de spectacles où on va rencontrer les enfants vont pouvoir rencontrer un personnage sympa émouvant rigolo pépito qui qui a cette ce côté morose de l'automne et qui va pouvoir qui va pouvoir régaler les enfants avec avec son petit côté on va dire festif et et plein de couleurs plein de de belles musiques et comme par magie dans cette parade à un moment donné il va y avoir il va y avoir tous ces décors ces épouvantages se réveiller et et faire la fête avec avec pépito et tout le public xavier on précise un tu es le propriétaire et gérant du vieux masque j'ai envie de dire est ce que tu es resté un grand enfant je crois que pour faire ce qu'on fait il faut il faut vraiment rester un grand enfant avoir toujours des idées plein de deux de belles choses pour 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 régaler tout ce public il faut rester il faut rester un enfant oui oui et je crois que c'était c'est un grand plaisir de de d'avoir cet esprit là et de de continuer à à se régaler avec avec ce public que nous avons tous tous les jours ce public et ouais c'est absolument génial et puis on va faire aussi alors ça je l'ai dit c'est du 21 octobre au 5 novembre et puis on va faire un petit crochet comme ça parce que j'étais voir un petit peu sur la programmation du masque parce que elle est quand même relativement énorme on va parler aussi brièvement le 31 octobre bien sûr c'est halloween qui est là et là aussi sur halloween il ya l'événement la nuit hanté hanté voilà il faut savoir que quand on parle de fête de l'automne on reste vraiment dans cet esprit de 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 l'automne et non pas et non pas d'halloween même si souvent le public a tendance à confondre en arrivant chez nous puisque on allait on va dire le presque la même déco que que pour le côté halloween avec les citrouilles mais c'est vraiment la fête de l'automne et on s'est dit pourquoi pas aller au vieux masse la ferme comme en 1900 régaler le public avec un halloween et ça va être le le vrai halloween c'est à dire le 31 au soir par contre on a bien mis des conseillers au moins de 10 ans donc de 20 heures à minuit où le public va devoir réussir à aller jusqu'au bout de cet immense parcours avec les plus d'une vingtaine de figurants on imagine que ces figurants vont être dans dans les circonstances de de la nuit hanté d'halloween et ils vont devoir régaler à faire régaler et plutôt effrayer le le public tout le long de de ce parcours il y aura également on a prévu cette année une deuxième soirée halloween le 27 octobre vendredi 27 pour pour les enfants donc là vraiment le côté beaucoup plus sympa pour pour les enfants de 19h à 22h voilà et puis et puis voilà cette grosse soirée donc il ya deux soirées on l'apprend aussi sur halloween une soirée pour les enfants un peu plus légère aussi parce que il faut un peu de légèreté dans ce monde d'halloween et puis le 31 octobre là c'est vraiment de grosses soirées est ce que est ce que les gens vont oser traverser ce parc et faire ce parcours c'est la question qu'on posera mais on te refera je pense une interview notamment pour annoncer cet événement extraordinaire d'halloween parce que ça mérite le coup d'oeil on rappelle fait de l'automne et puis alors si on incite les gens bien sûr à venir parce que il ya des spectacles il ya aussi le parc animalier il ya aussi les artisans c'est vraiment on a vraiment j'insiste vraiment moi j'ai découvert ce lieu là on passera peut-être aussi un de ces quatre avec notre équipe de tournage pour faire un petit reportage parce que je pense que ça mérite en tout cas le teaser on nous plonge en immersion dans un autre monde j'ai envie de dire ça comme ça en tout cas merci xavier de nous avoir reçu on rappelle l'événement fête de l'automne le vieux masse c'est à boquer et c'est du 21 octobre au 5 novembre merci beaucoup xavier merci à bientôt